Le CHU de Rouen est le premier employeur de la région. L'hôpital emploie 10 000 salariés sur plusieurs sites. On connaît surtout les infirmières et les médecins, mais ils sont largement minoritaires. Le feuilleton de la rédaction s'intéresse aux autres professions. Aujourd'hui, nous allons suivre Magali Morin qui travaille pour la blanchisserie de l'hôpital. Je m'appelle Magali Morin, je travaille à la blanchisserie du CHU de Rouen depuis 6 ans en tant que responsable de production. L'univers de Magali a des côtés inquiétants. Il est traversé par des ombres diaphanes, parcourus par des spectres blafards, hantés par des ectoplasmes textiles. Mais ses revenants de tissu ne parviennent pas à effrayer Magali. La blanchisserie, c'est pour elle une histoire de famille. C'est transmis de mère en fille. Ma mère est blanchisseuse dans une autre entreprise. Ma soeur et nos conjoints respectifs, pour ma soeur et moi, sont aussi dans des blanchisseries. En fait, on sait de quoi on parle le samedi soir à table. Les 150 salariés de la blanchisserie du CHU voient quotidiennement converger vers eux 30 tonnes de linge qui ont côtoyé les naissances, la vieillesse, les blessures, les maladies, les soins. Quand vous triez le linge comme ça, vous pensez un petit peu aux malades de l'hôpital ? Un petit peu, oui. Ça nous arrive. L'état du linge. C'est souvent dans un très mauvais état ? Oh oui, souvent, oui. On est obligé d'y penser. C'est tout ce qu'on trouve dedans qui n'est pas logique d'être dans le linge. Des fois, oui, ça fait un peu mal au cœur de retrouver des choses, surtout quand ça touche les enfants. On retrouve des doudous en permanence. C'est inadmissible d'avoir des doudous qui restent dans le linge. Magali a passé une grande partie de sa carrière dans des sociétés privées. Selon elle, la blanchisserie publique du CHU n'a rien à leur envier en matière de technologie, d'équipement. Elle constitue également, avec la restauration, le seul secteur qui rapporte de l'argent à l'hôpital. Aujourd'hui, la blanchisserie traite, oui, le CHU, mais 60%. Il y a 40% qui sont des clients extérieurs. Tous des clients hospitaliers ou maisons de retraite qui appartiennent au public. Tous les vêtements professionnels des personnels fraîchement embauchés passent entre les mains de Sandrine. Elle les personnalise, les adapte à leur taille grâce à une reprise, un ourlet. Pour elle, aucun doute. Aide-soignant, infirmier, médecin sont ses collègues. C'est un ensemble, l'hôpital. Il faut plein de petits métiers pour que ça tombe bien. Justement, vous avez l'impression d'appartenir à l'hôpital. Ah oui, on fait partie du CHU, nous, on est des petites mains, mais on fait quand même partie du CHU. S'adapter, innover, c'est par exemple prendre en compte le vieillissement de la population et l'expansion des maisons de retraite. Un tout nouveau système de flash code permet de ne plus égarer le linge de leurs pensionnaires après le lavage. Magali et ses collègues ont depuis bien longtemps éclipsé les lavandières d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada